bonjour à tous et bienvenue moi c'est lauriane alias l'eau demoiselle on me retrouve sur instagram et ravelry également avec ce même pseudo bienvenue sur ma chaîne qui parle donc tricot et laine et comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui je viens surtout vous parler du bullet journal pour tricopathe et oui la rentrée c'est pour bientôt peut-être même que certains l'ont déjà eu sinon pour nos petits la rentrée c'est notamment demain moi j'ai super bon souvenir de mes rentrées j'ai toujours aimé cette période j'ai toujours aimé voilà les petites nouvelles affaires qu'on peut avoir son nouvel agenda je l'avais déjà prêt je le préparais toujours à l'avance en mettant mon nom mon adresse moi tout ce qui est je pouvais déjà annoté dedans je le mettais moi j'adorais ça j'adorais ce qu'en plus voilà quand moi je rentrais au collège c'est au moment où on rentrait qu'on découvrait dans quelle classe on était avec qui on était les profs qu'on allait avoir tout ça au lycée c'était pareil c'était trop bien maintenant bon il ya l'ENT il ya pronote les garçons savent déjà dans quelle classe ils vont être avec qui tout ça mais mais voilà moi c'est vrai que j'en garde un super bon souvenir j'adore la rentrée j'aime encore toujours cette période là forcément avec mon travail d'assistante maternelle là je continue à parler à penser en année scolaire en fait un pour nous c'est vraiment une nouvelle année c'est un nouveau départ avec mes tout petits ceux qui rentrent à l'école ceux qui restent ceux qui arrêtent donc voilà c'est vraiment j'aime toujours autant septembre septembre pour moi c'est le début de sa renouveau au début de quelque chose et j'adore ça puis en plus ça veut dire que l'automne arrive bientôt et j'adore cette saison j'aime beaucoup toutes les saisons franchement je prends beaucoup plaisir dans toutes les saisons mais mais voilà l'automne j'aime beaucoup alors je vous avais fait une première vidéo sur le bullet journal pour bullet journal pour tricopathe je le voulais mais ici donc c'était une vidéo quand je l'avais acheté quand il était vierge comme ça je vous avais pu voir à l'intérieur comment il se composait je trouve ça toujours quand même plus simple de voir quelque chose parce que si on n'a pas la possibilité de se rendre en magasin pour voir feuilleter nous mêmes sur internet on n'a que à chaque fois des aperçus de trois quatre pages et puis c'est tout c'est un peu parfois un peu limite pour se faire un avis comme ça là vous aviez vu tout ce qu'il ya dedans quand il est vide voilà comment il se présenter vous savez tout après à vous de voir si ça vous plaisait ou non si vous vouliez ou l'acquérir pour l'utiliser et là je reviens donc avec mon carnet voilà qui a été utilisé pendant une année donc je vais vous dire ce que j'ai aimé ce que j'ai pas aimé de ce carnet qu'est ce que j'ai utilisé pas utilisé si j'ai eu assez de pages voilà on va revenir dessus entièrement et je vous dirai si pour cette nouvelle année scolaire je repars sur ce carnet là donc oui je pars je vous le fais là parce que c'est il est exactement découpé comme une année scolaire le carnet commence au mois de septembre avant que j'utilise des bêtises mais ça ne veut pas oui voilà on commençait par mes projets d'automne donc voilà ça commence par le mois de septembre c'est pour ça que ben voilà c'est parfait on peut en parler maintenant donc déjà une année d'utilisation on peut voir que la couverture franchement elle est nickel elle est assez solide bon je l'ai pas non plus c'est pas quelque chose que je trimballe il n'a pas il va pas dans mon sac ou autre il reste à la maison sur mon bureau mais voilà je le prends je le rends je le prends je le rends je le manipule voyez l'épaisseur franchement il est nickel voilà là franchement voilà la couverture elle est top je n'ai pas recouvert rien pour ça il n'y a pas à dire c'est parfait donc au fil du temps moi je l'ai agrémenté avec des petits stickers voilà j'avais commencé à remplir le mémo technique des aiguilles en fait c'est un mémo outil pour savoir ah oui tout ce qu'on a les crochets les aiguilles les tailles qu'on a en fait en circulaire en fixe en double pointe j'avais rempli au départ concrètement c'est parce que je tourne la page que je la retrouve ça me ça m'a pas été utile voilà c'est pas c'est pas bien grave après peut-être que ben pour ceux qui ont beaucoup d'aiguilles qui ont du mal après moi j'en ai pas finalement tant que ça j'utilise toujours les mêmes donc j'ai pas besoin de savoir combien j'en ai après on avait un petit texte qui nous expliquait aiguille droite aiguille circulaire un lexique laine donc ça c'est alors moi j'en ai plus besoin parce que par l'habitude et tout mais c'est vrai que ça peut être vraiment pas mal pour certaines d'entre vous les épaisseurs de laine voilà à prendre et puis les types de laine aussi ça c'est vraiment pas mal ça je trouve que c'est vraiment un très très bon point donc voilà donc le carnet comme je vous le disais il commence au mois d'octobre avec mes envies d'automne et mon mood board vous voyez c'était septembre j'étais motivée j'ai fait les choses bien j'ai rempli mon board j'ai rempli mes envies voilà comment ça se présente cette page là on l'a pour chaque saison attention spoiler je les fais deux fois les deux premières saisons je me suis tenu bien comme il fallait j'ai fait le mood board tout ça j'ai prévu ce que je voulais tricoter et après coup voilà donc je les fais pour automne hiver et après coup je n'ai plus jamais fait c'est pareil on peut aussi se faire comment on appelle ça un projet planner donc faire un planning des tricots qu'on veut faire des projets qu'on veut faire voilà on les écrit là on peut mettre les durées sur le calendrier pareil je voulais m'y tenir au départ parce que plein de volonté mais concrètement c'est pas quelque chose qui qui m'a été utile je suis pas revenu dessus pour plusieurs raisons parce que déjà il ya même si je prévois parfois des projets mais il ya des chamboulements il ya des choses qui viennent avant entre deux et qui qui décale tout en fait donc bon voilà j'ai appris que au tricot j'avais pas forcément besoin de prévoir et j'ai pas besoin de l'écrire pour le pour que ça aille quoi donc voilà voilà et donc comment ça se présente alors je vais vous remontrer une page vierge parce que j'en ai mais ensuite en fait à chaque saison nous avons 10 double pages comme ceci donc voilà donc clairement là c'est les projets d'été parce que forcément sur la fin du carnet c'est l'été c'est là où il m'en reste encore des vides donc on a appelé un encas pour mettre la date de début la date de fin alors on a patron créatrice taille tricoter pour si c'était super bien bof et j'aime pas lire à l'envers pour moi plus jamais ne pas perdre un petit bout de fil là on met les références et caractéristiques de la laine il ya deux deux colonnes pour deux coloris les petits accessoires là on a l'échantillon les notes l'étiquette et puis ici on met la jauge de progression concrètement et puis ah oui j'ai oublié vous dire qu'il ya toujours une petite citation ici différente en chaque début de pour chaque projet moi j'aime donc voilà un peu comment moi j'ai pu faire donc j'avais déjà une et j'agrafe mes étiquettes de laine ici ici vous voyez je les ai mis là où il y avait de la place là celle-là je peux la soulever donc c'est pas un problème ensuite j'ai mis les dates de début et de fin j'ai bien rempli ça j'aime beaucoup cette partie là la partie patron voilà comme ça je marque le patron la créatrice la taille que j'ai fait ça j'aime beaucoup je remplis également les laines les caractéristiques même si j'ai des étiquettes je remplis toujours parce que parfois je peux perdre l'étiquette parce que je mets mes cramages aussi combien j'ai utilisé voilà vraiment je l'utilise en bas les accessoires ça n'est pas très utile alors moi personnellement je préférais mais dit si tu passes par là et que tu veux le refaire mon avis à moi j'aimerais avoir plus de place pour les laines parce que quand on fait un jacquard il n'y a pas assez de place quand voilà parfois il y a eu des moments où j'ai manqué de place pour mettre toutes mes notes de laine voilà c'est juste le petit point négatif l'échantillon je le trouve vachement utile parce que combien de fois j'ai fait un échantillon puis j'ai oublié la taille d'aiguille dans laquelle je l'avais fait et oui donc voilà c'est vachement bien on remet dessus c'est top les notes ça c'est vraiment chouette quand quelque chose n'a pas été quand je fais une chaussette voilà j'ai tricoté la première chaussette je marque voilà j'ai fait tendrant j'ai fait le talon comme ça j'ai fait tendrant pour la tige voilà je marque tous les détails importants pour refaire la deuxième chaussette identique donc j'aime beaucoup voilà je mets mon mon étiquette et puis en bas la jauge de promotion je n'ai jamais utilisé voilà c'est pas quelque chose que je n'avais l'utilité et comme je vous disais donc on a donc au départ je mettais les petits bouts de fil alors au départ même je trouvais en fait chaque feuille je mettais mon petit les petits bouts de laine ça sortait du 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 cahier puis j'ai fini par arrêter de faire ça parce que finalement ça rendait pas aussi joli que ça donc voilà et j'ai mis j'ai agrafé les petits bouts de laine ici parce que j'avais plus fait attention que c'est pas bien grave et donc au fil du temps voilà j'ai rempli donc moi pour moi dix projets par saison c'est suffisant franchement ça a été ça n'a pas été un problème si je peux vous dire donc là au mois d'automne l'an dernier j'avais fait mon misurina de katelyn hunter j'ai fait le love note de tin can it le leaf me the night j'avais fait les socks in the sock pour lequel pour lequel un truc avec le mug là j'ai oublié le nom mug in sock socks in the mug plutôt pas de vue pas un mug dans des chaussettes mais bref vous avrez compris ensuite j'avais fait une couverture de naissance j'avais fait un beau le bonnet un bonnet en cas de naissance j'ai fait le tangerine sky pour nadia donc voilà moi par exemple ça c'est un projet que j'ai dû vous présenter bien plus tard parce que c'était un test mais moi j'ai mis dans ma page d'automne vraiment quand je les fais et j'avais toutes les informations dedans et quand je suis venu vous en parler en podcast et ben au moins j'avais tout ce qu'il fallait pour le toutes les informations pour vous en reparler même si c'était plusieurs semaines après j'ai fait le madoka de marianne munier et le host de lucienne tricotte qui était un test meet également et ensuite des chaussettes les rail light de tin can it voilà j'ai fait dix projets alors il se peut que une paire de chaussettes ou deux n'ait pas été mise dedans mais voilà franchement je peux vous le dire moi dix projets par saison ça a été largement suffisant pour ma part je n'ai jamais dépassé mais le carnet j'ai jamais eu à dépasser dans la saison suivante j'ai toujours eu assez des petits pages on arrive donc ensuite en hiver et voilà pareil motivé j'avais mis les couleurs que j'ai voulu les fibres que je voulais les modèles que je voulais faire les marques de laine voilà des petites photos qui me qui me plaisait j'avais également planifié quelques projets j'étais encore bonne élève et c'est à partir de ce moment là que j'ai arrêté de faire des trous dans mon carnet pour mettre la laine et en fait maintenant j'agrafe directement mon échantillon l'étiquette et mon échantillon dans mon carnet d'où le fait que maintenant il est épais comme tout mais j'aime beaucoup faire ça parce que déjà d'une part les échantillons de toute façon on sait pas trop quoi en faire voilà au moins bah il est pas perdu il est là il est décoratif quand je veux revenir sur un projet et bien croyez moi c'est quand même beaucoup plus facile parce que le projet on a quand on se souvient globalement de la couleur quand même moi je le retrouve assez ouais hop je tourne bah voilà je vois très bien ce que j'ai pu faire ça c'est de la la dererum natura c'était pour mon pita vous voyez là c'est mon clap hands c'est voilà c'est la brioche et puis c'est dans ces laines là donc je me souviens bien donc je retrouve facilement les pages grâce aux échantillons depuis qu'ils sont accrochés et puis c'est utile je me rends compte que j'ai mis toutes mes étiquettes pour mon pull white white wine oui le pull poncho winter wine et de ponte b mais que je n'ai jamais agrafé il va falloir que je le fasse sinon je vais finir par les perdre et voilà donc l'appareil hop 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 j'ai continué à tout faire j'ai mis mes étiquettes j'ai mis mes échantillons et ainsi de suite j'aime beaucoup cette technique là j'ai même mis les chaussettes j'ai mis le candy land hat que j'ai fait donc vraiment même des petits projets que j'ai inscrit dedans et j'utilise beaucoup mon carnet donc pareil en hiver voilà j'ai pas dépassé et on arrive au printemps et vous voyez il n'y a plus rien plus l'envie de le faire plus puis voilà j'en avais pas l'utilité donc ces pages là sont vides mais j'ai continué à remplir mon carnet ça il n'y a pas de soucis je l'utilise pour chaque projet je mets dedans tout la date de début la date de fin les laines les aiguilles l'utiliser tout 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 y passe donc j'ai continué ainsi de suite à l'utiliser et vous voyez quand il y a plusieurs étiquettes normalement je les agrafe toutes voilà voilà comme ça j'ai tous les coloris il n'y a pas de soucis donc j'ai utilisé toutes mes pages il n'y a que là au mois de pour la saison d'été il me reste un une deux trois quatre il me reste quatre double page vierge pour des projets donc je suis censée monter quatre projets avant début septembre ça se fera pas concrètement ça se fera pas alors moi je voilà je suis je 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 sais que je vais gaspiller des pages mais je me vois pas mettre mes nouveaux projets d'automne dans ce carnet là sachant que c'est la fin du carnet en fait ce carnet là pour moi il se termine au mois d'août et je me vois pas mettre dedans mes projets du mois de septembre c'est pas possible je franchement je ne vois pas dedans même si pourtant quand on voit quand même le calendrier à chaque fois c'est un calendrier donc perpétuel qu'il y a il contient quatre mois donc le mois auquel moi j'ai bien commencé mes projets d'été donc c'est juin mais vous voyez on pourrait mettre quand même tous les projets de septembre sachant quand même que l'automne commence que au niveau du 21 septembre j'ai pas la date exacte en tête vous pouvez m'excuser mais voilà c'est pareil en fait par exemple ici vous voyez automne il y a le mois de décembre donc concrètement je pourrais aller jusqu'au bout du du pro du carnet mais mais non c'est pas voilà pour moi là ça y est là c'est ça va être début septembre c'est l'automne même si concrètement ça l'est pas réellement sur le calendrier pour moi ça le sera donc je pense pas utiliser les quatre dernières pages voilà c'est pas non plus bien grave alors ensuite on a parce qu'il reste quand même pas mal de pages sur la fin du carnet donc on a quelque chose pour faire donc des diagrammes hop 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 pour faire ces diagrammes soi même donc ça j'y avais plus pensé je le voyais plus parce que en fait je vais pas feuilleter mon carnet jusqu'au bout donc j'avais oublié qu'il y avait ça mais finalement ça m'intéresse pas mal parce que j'aimerais faire une couverture de bébé et avec un peu de motif dedans et donc je pense que ça pourrait être pas mal que je le mette au propre dessus mon idée et ça va m'être utile donc il est encore jamais utilisé depuis que j'ai ce carnet là maintenant que j'arrive au bout que je vois qu'il y a ces pages là je me dis ah mais si mais si mais si ça me plairait pas mal et ensuite on a des petites choses d'autres petites pages à remplir comme par exemple cette roue où on note on peut noter notre niveau en fait de compétence pour chaque catégorie si on le désire mais voyez je n'ai rien rempli de ces pages là hop on peut colorier les points qu'on a déjà tricoté qu'on sait faire donc voilà il y a plein d'autres petites pages à la fin un calendrier pour faire un tricoté j'organise mon stage voilà toutes les choses j'organise des cales tout ça des listes de podcasts tout ça vous le retrouverez dans ma vidéo donc je vous parle en large en long en large et en travers de ce carnet voilà après la chose donc j'ai rien utilisé sur les dernières pages de fin je n'ai rien utilisé si ce n'est ceci les étiquettes de lavage alors vous allez me dire bah non elles sont là je les ai scannées pour ne pas abîmer mon carnet je voulais pas couper dedans puis je les ai scannées pour en avoir plusieurs donc moi je les ai scannées je les ai imprimées je les ai plastifiées et comme ça ça me sert sur mes cadeaux de naissance et franchement c'est vachement bien parce que dessus on a les petits conseils de lavage et donc c'est vachement bien parce que moi chaque fois on m'a toujours dit ah oui je vais garder la petite étiquette c'est important comme ça je saurais comment le laver donc ça franchement j'adore et elles sont super bien faites elles sont super jolies donc voilà c'est vraiment quelque chose que j'aime bien donc pour moi c'est un grand oui pour ce carnet je l'adore même si je n'ai pas utilisé toutes les pages qu'il y a dedans oui il y a des pages que je n'ai jamais utilisées et qui ne me sont pas utiles moi je trouve que quand même la fonction première de ce carnet c'est de prendre des notes pour ses projets tricots et ça ça m'est très utile et je l'utilise au quotidien pour tous les projets que je fais voilà c'est vraiment indispensable c'est un bon aussi moyen de se replonger dans ses projets de retrouver tous les petits détails tout ça je suis plus à jour là-dedans que Ravelry Ravelry je finis toujours pas à mettre à jour mais le temps que je mette à jour Ravelry il y a des choses que j'ai oublié et heureusement j'ai mon carnet et je me remets dedans parce que voilà écrire un petit peu tous les jours moi je trouve ça agréable je trouve ça plus agréable que de le faire sur Ravelry donc j'aime beaucoup le principe et donc j'aime tellement le principe que forcément j'ai mon nouveau carnet bah oui voilà c'est pour ça que je n'écrirai pas dans les 4 dernières pages de cet été là puisque ben on arrive en 7 ans mais je vais commencer celui-là voilà tout beau tout neuf identique à l'autre je sais pas depuis quand il est édité celui-là parce que moi je l'ai découvert que l'an dernier mais il existait déjà depuis avant donc voilà c'est toujours le même carnet qui est édité c'est toujours la même chose et voilà je suis contente de repartir une année avec on verra bien si cette fois-ci encore les 10 pages par saison me suffisent mais bon je pense qu'il n'y a pas de raison si ça m'a suffit l'an dernier ça devrait me suffire cette année et au pire dans le pire des cas j'irai rechercher les 4 pages là-bas si vraiment j'en manque mais voilà 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 mon avis sur le bullet journal pour Tricopathe donc de Mélise la boutiqueuse moi j'en suis vraiment fan et je peux que vous le conseiller il est vendu au prix de 16 euros je trouve que voilà pour un ajada tricot pour une année ça me paraît vraiment correct comme prix et puis comme je vous l'ai dit le papier il est vraiment épais il est vraiment top j'aime beaucoup la couverture elle a été vraiment solide franchement rien à redire sur le carnet voilà donc ben n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous l'utilisez si vous l'aimez ou non ou si vous comptez peut-être l'utiliser pour cette nouvelle année scolaire qui va commencer en attendant je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez sur cette vidéo et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt bye